La magistrate Amira Denou a appelé le constable Sidani, policier ayant visionné les images CCTV dans le cadre de cette affaire. Suite à une question du représentant du DPP, maître Damodar Singh Bissessar, le policier a indiqué que cet exercice a été effectué en environ 7 heures. Il y avait un total de 130 heures d'images à être examinées. Selon maître Damodar Singh Bissessar, le policier aurait visionné 18 heures d'images par heure. Le constable Sidani a indiqué qu'il a visionné les images à vitesse accélérée 4 fois plus vite, tout en s'assurant de bien identifier les passants. Pas convaincu par les explications du policier, la magistrate Amira Denou a fait ressentir qu'afin de passer en revue 130 heures d'images en 7 heures, la vitesse accélérée est d'au moins 18 fois. Maître Ramaval Haïden a par la suite interrogé le constable Sidani, lui demandant s'il aurait pu avoir négligé des détails en visionnant les images. L'officier de police a admis que cela aurait pu être possible. Maître Valhaïden a également voulu savoir pourquoi les images de cinq caméras ont été visionnées, alors que la région en compte un total de 32. L'officier a indiqué qu'il a suivi les instructions de l'inspecteur Rogoun London en charge de l'enquête. La présence du sergent Tapsy a également été évoquée. Le constable Sidani a indiqué n'avoir pas reçu de directive en ce sens et ne sait pas si le sergent était sur les lieux. La magistrate Amira Denou a fait ressortir l'importance qu'aurait cette déposition et a voulu savoir la chronologie de la journée de l'officier. Il a indiqué que les caméras qui ont été visionnées sont ceux de la gare de Suyac, du jardin de Telfer, des aires de stationnement de La Roche qui pleure et celui de Grigri ainsi que celui de la route principale de Suyac et qu'il a visionné quatre images à la fois, toutes en vitesse accélérée. La magistrate a renvoyé l'affaire au 22 mai prochain. Lors de la prochaine séance, les images recueillies seront présentées en cours.